Du coup, est-ce que t'as une routine particulière à Belgrade ? Alors, ma morning routine à Belgrade... En vrai, non, j'ai pas trop de routine, parce que, comme tu vois, entre les deux projets européens, le festival, le label, disons que j'ai pas une semaine qui ressemble à l'autre, quoi. Si, maintenant j'ai un chien, donc j'ai la routine du chien, quoi, faut le sortir. Faut le sortir. C'est ça. Ouais, mais sinon, ouais, mes semaines ne se ressemblent pas trop, quoi. Disons qu'autant il y a des fois où je vais rester beaucoup à la maison à taffer, très administrativement. Parfois, je vais être beaucoup un peu à droite à gauche dans la ville à organiser des événements. Et puis, des fois, ça va être un peu des deux, mixé, ça dépend beaucoup. Et puis aussi, comme je te disais, comme on avait déjà mentionné, on bouge aussi beaucoup vis-à-vis des projets européens. Des festivals qui nous invitent à présenter nos résultats, etc. Ok. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce qu'il doit faire culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « Allons-y ! » Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous Destination l'Europe de l'Est. Salut Laura, comment ça va ? Ça va très bien et toi Thibaut ? Tout va bien. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Alors je voulais juste te dire du coup pour cet enregistrement de podcast, on est en direct avec Laura directement. Habituellement je passe par un logiciel. Donc là voilà, je suis hyper content d'enregistrer ce podcast. Alors, qui es-tu Laura ? Alors déjà merci de m'avoir invitée. Donc je suis Laura Ferreiro. Comme vous pouvez l'entendre, je suis française, mais je vis à Belgrade depuis 4 ans. Et je suis coordinatrice des projets européens pour la salle de concert, slash salle d'exposition, slash salle de cinéma, slash salle de performance, GVACA 22. GVACA 27VA en Serbe. Et je collabore sur du coup deux projets européens. Je collabore aussi sur un festival qui s'appelle le Summit Nesverstanie, le sommet des non-alignés. Et voilà. Ok, trop bien. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette salle de concert GVACA 22 ? Comment ça a été créé ? Quelle est la base du projet ? Alors, cette salle, elle a été ouverte en 2015. Donc moi, je n'étais pas encore là à ce moment-là. Par mes chers collègues et amis qui sont rentrés dans ce bâtiment. Et ça fait maintenant 7 ans qu'on est ouvert. C'est un bâtiment qui a une histoire très riche, étant donné qu'il appartenait, il appartient toujours, au ministère de l'armée serbe. Et notamment, en fait, c'était le bâtiment où il réparait les instruments de musique de la fanfare de l'armée yougoslave. D'accord. Donc, quand on est rentrés dans le bâtiment, enfin, quand ils sont rentrés dans le bâtiment, on a retrouvé plein d'objets de cette période-là parce que le bâtiment a été abandonné pendant des années après la chute de la Yougoslavie. Et du coup, on a même une exposition permanente sur tous les objets qu'on a retrouvés. Donc, on a des vinyles, des instruments de musique, des photos aussi de personnes qui font la fête parce qu'apparemment, ils faisaient déjà la fête dans ce bâtiment. Donc, on perpétue un peu l'histoire, on va dire, de ce bâtiment-là en organisant concerts, expos. On essaie d'être un lieu très multiculturel, très ouvert aussi, aussi bien aux organisations locales qu'à des organisations internationales. Voilà. Ok, trop bien. Et comment t'en es arrivé à bosser pour cette salle ? Comment t'es arrivé même à Belgrade, en Serbie ? À quel moment tu t'es dit « Allez, je vais partir là-bas ? » C'est vrai que c'est la question qu'on me pose. Même en Serbie, on me demande toujours « Mais pourquoi es-tu là ? » Alors, parce qu'en fait, je faisais un master à Lyon 2 qui s'appelle « Développement de projets internationaux et artistiques ». Et ce master est super, je le recommande. Et du coup, j'ai passé ma première année à Lyon. J'ai fait un stage ensuite en Colombie. Et pendant cette première année où j'étais encore à Lyon, on a auto-organisé un voyage en Serbie parce qu'il y a un... Comment ça s'appelle ? Un accord avec l'Université des Arts de Belgrade et l'Université Lumière Lyon 2. Donc, on peut faire la deuxième année du master en Serbie. Et pendant ce voyage auto-organisé, on a rencontré plein d'acteurs culturels, dont l'équipe de Gvaka. J'ai trouvé ça super et j'ai dit « L'année prochaine, je vais le faire en Serbie. » Je n'avais vraiment aucun lien avec ce pays de base, quoi, vis-à-vis à ce tout petit lien que j'avais créé pendant ce voyage. Eh bien, ça a bien pris, hein, parce que, du coup, on est arrivés, on a été super chanceuses parce qu'on s'est fait loger, mes collègues et moi, par, en fait, Gvaka avant de trouver notre appart. Donc, en fait, Gvaka est très lié à mon histoire à Belgrade, quoi. J'ai habité à Gvaka les deux premières semaines que j'ai passées à Belgrade, ce qui a été super pour moi parce que j'ai pu rencontrer plein de gens hyper intéressants de la scène culturelle des Balkans, en général. En plus, c'est aussi un centre communautaire, un peu Gvaka, donc c'était super de faire autant partie directe de la vie culturelle de la ville en étant étrangère, quand même. C'est assez rare d'avoir cette chance-là. Et bah, j'ai jamais vraiment quitté Gvaka après, quoi. J'ai été un petit parasite, quoi, pendant toutes ces années. Ouais, et puis quand on arrive dans les Balkans, souvent, on a envie d'y rester, en fait. Ouais, ouais, c'est pas un cliché. L'accueil des Balkans, tu vois, t'arrives, on t'offre le café direct et tu repars 8 heures plus tard parce qu'en fait, c'était pas juste un café et ça, c'est pas un cliché, ouais. Ouais, la bouteille de Raki, aussi. Ouais, ça non, ça non plus, c'est pas le cliché. C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que tu fais exactement pour Gvaka ? Alors, je suis coordinatrice des projets européens, comme ça, ça apparaît un peu beaucoup. En fait, avant, du coup, j'ai trouvé mon appart. Ensuite, je suis revenue vivre avec Gvaka où là, on faisait tous les couteaux suisses, c'est-à-dire qu'on faisait tout. Le matin, on se lève, on travaille sur différents projets. Ensuite, il y a le groupe qui va jouer ce soir, qui arrive, on l'aide à s'installer, on fait la technique. Ensuite, on est au bar, parce que, voilà, ou aux entrées. Et à la fin du concert, c'est nous qui nettoyons les toilettes et qui nettoyons l'espace. Donc, on faisait vraiment tout en même temps. Pendant le Covid, on a un peu réorganisé tout ça. Et je pense que c'est bien qu'il y ait une... Je pense que pour la santé mentale et physique des équipes, c'est bien qu'il y ait une petite réorganisation et surtout qu'il y ait de nouvelles personnes qui soient venues, parce que c'est important de s'ouvrir à d'autres gens aussi dans l'organisation. Et du coup, là, maintenant, moi, je ne me focus que sur les projets européens, tout simplement parce que j'arrive à faire des rapports financiers, parce que je suis la seule qui veut bien les faire, parce que c'est quand même très ennuyeux de les faire. Non, je rigole. Surtout pour l'Europe. C'est ça. Non, enfin, bien sûr, les collègues sont aussi très impliqués dedans. Donc, qu'est-ce que je fais ? Du coup, je fais un peu de management, de l'administration, beaucoup, et puis de la production aussi, parce que ces projets internationaux, ce n'est pas seulement juste, heureusement d'ailleurs, ce n'est pas seulement juste faire des réunions Zoom et remplir des papiers. C'est aussi produire des événements, faire des choses pour les scènes locales, pour les faire rayonner internationalement. Et je pense que ça, les Balkans, le mérite, c'est quoi dire ? Et du coup, il y a aussi pas mal de mises en réseau. Je t'avais vu récemment notamment à Mente, à Ljubljana, pour Mente, justement, un gros festival de showcase et de conférences dans la région. Tu pars souvent comme ça faire des festivals, aller rencontrer d'autres salles, d'autres lieux ? Oui, alors, de base, par rapport au label qu'on a créé par rapport à Graka, donc le label que j'ai cofondé de base, parce qu'on envoyait nos groupes sur ces festivals-là. Ensuite, il y a les projets européens qui sont arrivés. Et là, d'autant plus, surtout que je pense qu'on est peut-être assez intéressants au niveau de ces projets-là pour les salles de concert, parce qu'on est toutes des salles de concert soit expérimentales, soit à petite jauge. donc pas forcément en fait des gens qui sont intéressants pour des groupes émergents parce qu'ils vont chercher à tourner dans nos salles et ils savent que, généralement, on va avoir tendance à dire oui que l'aréna a 10 000 personnes. Et aussi parce que, disons qu'on est un peu plus terre-à-terre aussi. On ne travaille pas avec des budgets faramineux, mais aussi, on connaît très bien nos audiences, on connaît très bien nos scènes, et aussi, on se connaît entre nous aussi parce que, généralement, on a plusieurs casquettes. Moi, par exemple, je t'ai dit, j'aide aussi en festival, je manage des artistes. La plupart des gens aussi qui créent ces salles de concert-là, en tout cas dans les Balkans, sont aussi musiciens eux-mêmes. Donc, on s'est beaucoup fait inviter dans des festivals et puis, on a créé un petit réseau aussi juste parce que, généralement, quand tu es dans une salle de concert, tu rencontres plein de gens très vite, même sans trop bouger toi-même. Donc, ouais, là, on tourne, on fait notre petite tournée d'acteurs européens, quoi. Bientôt, la tournée, peut-être, de musique, qui sait. Et du coup, vous êtes notamment dans un projet européen qui s'appelle Enlarge Europe. On avait reçu récemment Esther Dexy qui s'en occupe. Vous êtes dans quels autres projets européens et qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans des projets européens comme ça ? Alors, ça dépend des projets. Donc là, oui, effectivement, Enlarge avec Esther, notre coordinatrice, avec qui ça se passe très, très bien. Là, on n'est que des salles de concert situées en Europe de l'Est. Donc, c'est hyper important pour nous parce que non seulement on crée du lien sur un réseau qui est plus ou moins facile d'accès pour nous, pour les artistes aussi locaux, c'est intéressant, même pour les artistes étrangers parce que l'Europe de l'Est, c'est pas forcément là où tu vas penser à faire ta tournée directement. tu te dis, il n'y a pas trop de financement, ce qui est vrai. Mais du coup, on essaie de changer un peu la donne là-dessus, petit à petit. Et puis aussi, c'était hyper intéressant. C'est toujours hyper intéressant avec ces partenaires-là parce que, bien qu'on vienne de régions différentes, on retrouve un peu les mêmes problématiques qui sont propres à l'Europe de l'Est et avec qui, du coup, on peut vraiment partager des choses assez intéressantes. Ensuite, on a un autre projet aussi. Enfin, je pense que, Esther, on a beaucoup parlé d'Enlarge, je vais plutôt parler de Venues from the Future. Ça, c'était un projet, donc on l'a eu avec le premier appel Music Moves Europe. Notre coordinateur, c'était Warm, à Rotterdam, aux Pays-Bas. Et là, on était un réseau de salles expérimentales. Donc, généralement, la plupart de nos partenaires n'avaient pas qu'une programmation musicale. C'était beaucoup d'arts interdisciplinaires et aussi, oui, comme son nom l'indique, la musique expérimentale ou du moins les artistes émergents ont une grosse, grosse place. On était aussi tous, la plupart, des centres communautaires. Et pour ce projet-là, du coup, c'était aussi très intéressant de pouvoir échanger. Ça nous aide aussi, nous, à nous adresser aux policy makers, aux... Comment ça s'appelle ? Policy makers. C'est ceux qui font les politiques culturelles. ceux qui font les politiques culturelles. Ouais. Parce que dans les Balkans, c'est pas forcément les gens les plus approchables. Ou du coup, ils voient pas trop parfois la valeur de la musique de concert, surtout des groupes émergents. Donc, voir comment ça se passe un peu dans d'autres pays et pouvoir revenir comme ça avec des données, avec, bah voilà, ça marche comme ça. Ça peut nous aider, nous, à avoir une voie un petit peu plus posée et plus carrée et à creuser un petit peu, à faire du lobbying, quoi, on va dire, à notre humble échelle. Et, ouais, et aussi, on a pu voir aussi, là, pour le coup, c'était hyper intéressant aussi parce que tout le monde fonctionnait hyper différemment. On avait, du coup, Dabadabad aussi, en Espagne, qui est une société privée. Donc, c'était aussi intéressant de voir comment ça marche en tant que compagnie, quoi. Nous, on est une asso, mais il y avait aussi Studenter House à Arus, au Danemark, où, eux, du coup, c'est un lieu qui est, qui a beaucoup de subventions publiques parce qu'ils sont situés dans une université. D'accord. Donc, aussi, complètement différent la manière de fonctionner. Bah, Thermokis, à Pristina aussi. pareil, avec une manière de fonctionner hyper démocratique. Donc, ça aussi, c'était hyper intéressant de pouvoir voir. On a un peu tous pris des idées les uns chez les autres qu'on a pu mettre en pratique chez nous, quoi. Ok, trop bien. Est-ce que c'est compliqué de candidater à un Europe créative ? Ça dépend. Non, ça peut l'être. Europe créative, ouais, c'est, ça demande beaucoup de temps. ça demande aussi certaines compétences. Moi, le mieux, je pense, et puis surtout, Europe créative, quand on n'est pas dans le volet média, ça demande de trouver des partenaires. Et ça, ça peut être un gros challenge avant, pendant la candidature et puis aussi, après la candidature, si vous avez eu la chance d'être choisi. Parce qu'en plus, Europe créative, c'est généralement des projets qui sont sur trois ans. Et puis, on sait très bien que dans les milieux culturels, trois ans, ça peut être assez long, parfois, surtout dans les Balkans. On ne sait pas trop déjà ce qui va nous arriver dans six mois. Donc, trois ans, ça fait un petit pari sur l'avenir, quoi. Et c'est aussi, ouais, c'est aussi être certain que pendant trois ans, ça va bien se passer au niveau administratif, mais aussi humainement. Parce que c'est des personnes, certes, vous n'allez pas vous voir tous les jours, mais il va falloir collaborer pendant trois ans. Et puis après, une fois que tu penses que le projet est fini, non, il y a les rapports financiers à faire. Donc, je ne dirais pas que c'est facile. Je pense non plus qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Ce n'est pas non plus ultra compliqué. Si nous, on a réussi à le faire, nous, on peut le faire, quoi. mais je dirais que c'est mieux parfois d'essayer de faire sur des plus petits budgets, d'essayer déjà avec des partenaires qu'on connaît un peu déjà de faire un projet de test, un peu. Même si ce n'est pas un gros truc, ça peut être juste... Ben nous, on vous envoie un groupe et puis on peut, je ne sais pas, faire un truc, un événement un peu curatoriel. Je n'utilise que des ambitismes. Mais ouais, on vous envoie des groupes et puis voilà, on dit que c'est une soirée organisée dans votre club, par notre club, et puis tu vois comment ça se passe et si ça se passe bien, là, tu peux en discuter avec eux pour faire un projet sur le plus long terme. mais ouais, il faut faire attention déjà au facteur humain et puis même au projet en lui-même après. Il faut que ça ait du sens, en fait. Ce n'est pas toujours le cas mais aussi, et puis parfois aussi, ça demande beaucoup d'utiliser le jargon européen. Donc parfois, on peut perdre un peu de vue l'idée de départ qu'on avait en essayant de rentrer dans les cases. Donc c'est aussi savoir le faire le grand écart entre qu'est-ce que tu veux vraiment apporter aux scènes européennes et comment est-ce que tu peux expliquer ça avec le jargon politique de l'Union européenne qui n'est pas hyper facile d'accès pour des néophytes. Oui, il faut savoir parler le bruxellois comme on dit. Exactement, le bruxellois, c'est très joliment dit. Et du coup, pour revenir un peu sur Europe créative, pour expliquer un peu aux gens qui ne savent pas forcément ce que c'est, en gros, la Commission européenne, donc il y a plein de... comme pour un gouvernement dans un pays, il y a plein de... il y a toutes les filières différentes et notamment dans la filière culture, tous les financements que les assos, les ONG ou tout ça, les projets culturels peuvent aller chercher au niveau de l'Union européenne. Ça s'appelle Europe créative. On a une partie média pour tout ce qui est audiovisuel et puis tout le reste, en gros, qui se met dans le reste d'Europe créative, même s'il y a aussi une autre partie cross-sectorielle, je crois, qui est plus sur des prêts pour les... Oui, mais c'est toujours dans la partie culture et sur le cross-sectoriel. Je ne suis pas sûr à vérifier, mais il me semble qu'il n'y a pas longtemps, c'était toujours dans la partie culture. OK. Donc, on a, ouais, enfin déjà, Europe créative, même si quand on dit les sommes qui les allouent, ça paraît énorme, surtout pour des individus ou même à des échelles de pays, mais au final, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de pays qui font partie d'Europe créative et pas que des pays de l'Union européenne. La preuve, c'est que la Serbie ne fait pas partie de l'Union européenne et qu'on peut quand même avoir accès à ces fonds-là. Mais, oui, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est seulement 2% du budget de l'UE. Donc, déjà, la culture, c'est un peu comme d'habitude le parent pauvre des budgets publics, mais en plus de ça, au sein même d'Europe créative, on a une grosse division entre médias et culture où il y a un peu tout le reste, quoi. Média, comme tu disais, c'est audiovisuel et tout le reste, ça va être cirque, théâtre, littérature, il y a aussi la littérature, c'est vrai, musique, ce qui paraît un peu bizarre dans le sens où du moins, tous ces projets-là, ça embauche aussi beaucoup de personnes, ça crée de l'emploi presque autant que l'audiovisuel, voire peut-être parfois plus sur certains... Enfin, ça vaut le coup de s'y intéresser et de voir un peu si ça ne vaudrait pas le coup aussi de voir comment on pourrait un peu réorganiser tout ça, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Il y a eu pas mal de recherches, notamment du cabinet Ernst & Young en France sur les industries culturelles et créatives et il faut savoir que tout ce que rapportent les ICC, donc c'est large, ça va de la mode jusqu'aux jeux vidéo en passant par la musique, le cinéma, les séries et tout ça et c'est plus que l'industrie automobile. Enfin, ça rapporte plus que l'industrie automobile. Donc, et quand on voit en fait, c'est ça, quand on voit les budgets qui sont alloués à ces projets-là, on se dit, il y a quand même un gros problème quelque part, quoi. C'est ça. Là, en plus, du coup, tu parlais en plus un peu bruxellois en leur disant, voilà, ça rapporte quand même, on parle quand même de sommes qui, comme tu disais, sont comparables, voire même plus que celles de l'industrie automobile. Quand on voit, par exemple, au niveau national en France, comment on aide les industries automobiles et comment on a quand même beaucoup de budget de culture en France comparé à d'autres pays. Je ne veux pas... Oui, mais il faut voir aussi où est 1000 budgets. Voilà, c'est ça. Comparé à ça, par exemple, ça n'a rien à voir. On ne parle pas du tout des mêmes sons. Oui. Mais même dans un niveau un peu plus... Aussi, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on finance la culture ? Alors, bien sûr, là, on peut parler du fait que la culture, c'est quelque chose où, oui, on peut investir dedans et avoir un retour sur investissement. Pour moi, ce n'est pas seulement ça non plus. C'est aussi... Pour moi, c'est un bien commun, la culture, et ça vaut le coup d'investir dedans, même si on n'est pas sûr d'avoir des retours d'investissement. Ça veut dire quoi, retour d'investissement, en fait ? Parce que, bien sûr, là, on parle d'industrie. Par exemple, le jeu vidéo, on sait qu'il y aura un retour sur investissement. Et de plus en plus aujourd'hui. Et de plus en plus aujourd'hui. Après, je pense que, ouais, ça vaut toujours le coup de subventionner le théâtre, de subventionner des choses. Oui, effectivement, peut-être qu'on va perdre un peu d'argent dessus. Et alors ? C'est toute la question. Au final, on gagne quelque chose qui se verra plus dans le temps. Oui. C'est sûr, ça ne sera pas un retour sur investissement direct, financier, mais il y aura un retour qui sera humain, qui sera éducatif et qui se verra peut-être, ouais, dans une dizaine d'années, voire plus, mais ce n'est pas grave. Pour moi, ça vaut le coup de prendre ces risques-là. Après, on peut être d'accord ou pas. Oui, oui, oui. Mais c'est un débat qui est hyper intéressant. Est-ce qu'il faut financer la création ou pas ? Oui. Et quand on sait qu'aujourd'hui, les subventions, ça va baisser de plus en plus, est-ce qu'il faut continuer à financer des gros paquebots culturels comme des opéras, des théâtres ? Où est-ce qu'il faut financer des modèles économiques qui vont forcément gagner de l'argent derrière et être rémunérateurs pour ceux qui lancent ces projets-là ? C'est toute la question qui est dans le... Enfin, on connaît ce débat dans la culture depuis des années et personne n'y a répondu encore. Non, c'est sûr. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes réponses non plus. Non, pas sûr. Alors là, pas sûr du tout. Et puis, il y a aussi la troisième voie, ce que l'Union européenne prend un peu, où l'Union européenne, dans son nouveau projet au niveau d'Europe créative, il décide, du moins, pour le volet média, je ne sais pas, mais en tout cas, pour le volet culture, il décide de financer des projets un peu plus... portés par des partenaires, généralement, ils aiment bien les associations, par exemple. Même si, bien sûr, c'est une grosse institution publique qui se met dans un projet, ils peuvent le supporter aussi, mais c'est vrai qu'ils valorisent aussi, on va dire, les organisations civiles. Et ça aussi, ça faisait partie de la remasterisation du volet culture, de dire, là, maintenant, on a un peu une approche bottom-up. On va privilégier les organisations civiles qui ont peut-être moins de budget, mais qui sont capables de se rétablir un peu plus vite. dans des périodes de crise qui sont... Je déteste ce mot-là parce que ça fait partie un peu du jargon, mais plus agile. On est agile de rien du tout. On souffre comme tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que, oui, on a des capacités d'organisation qui font qu'on peut réagir plus vite. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Et du coup, pour terminer sur Europe Créative, dans la partie culture, il y a à la fois des financements pour la partie littéraire, pour la partie littérature, notamment sur des... Traductions. Sur des traductions, oui. Il y a... Et puis, on peut... Enfin, la commission finance aussi des partenariats. Je ne sais plus le mot, le nom exact, mais... Mais donc, finance des partenariats ou finance des réseaux aussi. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs... Il existe... Coopération ou des réseaux. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Cooperation Network. Plus tout ce qui est capitale européenne de la culture et puis tous les autres projets, les autres projets de patrimoine notamment aussi. Je sais qu'il y a Europa Nostra, je crois. C'est ça. Je ne sais pas s'ils sont en Serbie ou... Pas sûr. Il me semble que c'est méditerranéen. Je ne suis pas sûre. Pas sûr du tout. À vérifier. Mais bref. Donc, en gros, voilà. L'Union européenne finance des projets culturels. L'Union européenne a un budget pour ça qui n'est pas... qui n'est pas assez gros encore par rapport à tous les projets qui candidatent. En fait, plus. Forcément. Mais donc, ça, ça existe. Et donc, il existe. On peut travailler dans ces secteurs-là dans le domaine de la culture. Je sais que notamment en Slovénie, c'est un des pays qui a le plus de projets Europe créative dans les Balkans. En Serbie aussi, il y en a quelques-uns. Et puis, il y en a de partout dans toute l'Europe. Même le Kosovo maintenant peut... Je ne sais pas s'ils peuvent avoir des porteurs de projets, mais en tout cas, ils peuvent être dans des... Ils peuvent être partenaires. Oui, ils peuvent être partenaires. Je ne sais pas s'ils peuvent être coordinateurs. On n'est pas sûr, ça. On verra, mais ils peuvent être partenaires en tout cas, ça, c'est sûr. Parce qu'on avait un partenaire au Kosovo. Yes. On va refermer un peu la parenthèse sur Créative. Ça risque de beaucoup de jargon après. Donc, du coup, tu vis à Belgrade, toi ? Oui, je vis à Belgrade, du coup. Même maintenant, à Novibéograd, dans le Nouveau-Belgrade. Depuis 4 ans, j'ai pas mal bougé dans Belgrade, du coup. Oui. J'adore cette vie. C'est quoi qui t'a le plus marqué en Serbie ou à Belgrade quand tu es arrivée là-bas ? Franchement, je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas vraiment dire l'accueil, peut-être. C'est un peu cliché de dire ça, mais après, c'est peut-être aussi que j'ai eu de la chance d'être directe dans un milieu qui me correspondait totalement. Donc, peut-être que si j'étais arrivée et que je n'avais pas rencontré des gens avec Vaca ou quoi, j'aurais eu une expérience un peu différente. Mais ouais, l'accueil et puis le fait qu'il y ait tout le temps du monde dehors. J'adore ça. C'est trop bien. Même en pleine nuit, un lundi soir, il y a des gens dans la rue qui se paladent, qui se promènent en terrasse ou quoi. C'est un peu une ville qui ne dort jamais, mais ce n'est pas non plus immense, énorme. Ce n'est pas la ville qui va te manger tout cru non plus. Ça, j'aime bien. Le fait que tout le temps du monde dort. Yes. Mais c'est vrai que dans les bars, il y a tout le temps sur les terrasses et tout, mais il y a énormément de terrasses de partout aussi. Oui. Et énormément de gens qui fréquentent cette terrasse. Peut-être un truc qui ne change pas trop de la France finalement. Du coup, c'est quoi tes trois coups de cœur soit en Serbie, soit en Belgrade ? Ouh là là ! Mais trois coups de cœur des lieux, des trucs, c'est plus important. Tout ce que tu veux. Mais trois coups de cœur. C'est pas du festival, des lieux, des choses à visiter. Eh bien le premier, le Samit Nezverstani. Allez, on fait du népotisme. Non, en vrai, de base, je ne faisais pas trop partie du festival. Et pareil, les deux cofondateurs du festival sont devenus mes colocs à un moment. Du coup, on a commencé à collaborer avec eux un peu comme ça. Et ouais, en fait, c'est un festival hyper intéressant parce que ça a été vraiment créé. C'était une pente de skateboarders qui ont décidé on va faire un festival et puis vu qu'on est tous un peu aussi dans l'art, toi tu fais de la photo, toi tu peins, on va faire aussi des expos en même temps. Eh tiens, on a des potes musiciens, ils vont jouer en même temps pendant qu'on fait du skate. Et en fait, ça s'est développé comme ça jusqu'à ce que maintenant, on est toujours un petit festival mais ouais, on a bien 1500 à 2000 participants chaque année et on le fait dans plusieurs parties de Belgrade. La plupart des événements sont gratuits parce qu'ils sont dans des espaces publics mais on essaie toujours de garder les prix très bas pour que tout le monde puisse venir. Et j'aime bien avoir un petit festival qui voyage dans la ville parce que même pour les... du coup, on a aussi pas mal d'artistes étrangers qui viennent, ça leur permet de découvrir Belgrade un peu par nos yeux donc c'est cool, je trouve. Trop bien. Le deuxième truc, le prebranat, c'est des haricots qui cuisent pendant des heures dans la marmite et c'est très très bon. C'est très 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 bon regarder la recette. Et le troisième, je vais pas dire la rakia parce que c'est cliché. Non, le troisième coup de cœur, Nicolas Raidukovitch, mon mari que je salue. Voilà. Petit coup de cœur comme ça en passant. Du coup, est-ce que t'as une routine particulière à Belgrade ? Alors, ma morning routine à Belgrade ? En vrai, non, j'ai pas trop de routine parce que comme tu vois, entre les deux projets européens, le festival, le label, disons que j'ai pas une semaine qui ressemble à l'autre. Si, maintenant j'ai un chien donc j'ai la routine du chien de sortir. de le sortir. C'est ça. Mais sinon, ouais, mes semaines ne se ressemblent pas trop. Disons qu'autant, il y a des fois où je vais rester beaucoup à la maison à taffer très administrativement. Parfois, je vais être beaucoup un peu à droite à gauche dans la ville à organiser des événements. Et puis, des fois, ça va être un peu des deux, mixé, ça dépend beaucoup. Et puis aussi, comme je te disais, comme on avait déjà mentionné, on bouge aussi beaucoup vis-à-vis des projets européens et des festivals qui nous invitent à présenter nos résultats, etc. Est-ce que tu as un lieu de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller ou t'aimes passer du temps ? Alors, non, là, je ne vais plus faire de mes potes, je vais essayer de dire autre chose que là où je travaille parce que sinon... Ça commence à faire beaucoup. J'aime bien la salle de concert. Alors, c'est une salle de concert librairie qui s'appelle Akabo Kretnica qui se trouve sous le pont près de Drugstore, sous le pont qui va à Poncevo. Et ils ne sont pas ouverts tout le temps mais ils font une belle programmation punk, noise, j'aime bien. Sinon, j'aime bien aussi aller Katségrad parce que, bon, c'est pas trop mal. J'aime bien aussi le musée de la Yugoslavie. Je trouve qu'il est très bien fait et ils organisent pas mal d'événements en extérieur donc c'est cool. Le festival Aligali aussi qui est pas mal et le festival Indirect qui est un showcase festival et qui est très intéressant aussi en termes de progrès. Et puis pour l'instant, voilà, j'ai peut-être oublié des choses mais je suis désolée pour les copains que j'ai oubliés. Bon, de toute façon, ils ne comprennent pas. Ça tombe bien, tu vois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de Aligali parce que j'en entends parler depuis quelques années. Est-ce que t'en sais plus ou pas ? Bah, je peux te mettre en contact avec quelqu'un qui s'en occupe. Non, je sais pas si tu connais, il me semble que c'est Marco Radosaljevic si je ne me trompe pas, qui a ouvert le Zaokret qui est un bar à Setinska. Donc Setinska, c'est une grosse place où il y a tous les bars du monde à Belgrade. Donc, c'est un peu le lieu où aller les week-ends et même pas les week-ends. C'est tout le temps ouvert. Et du coup, Zaokret a été ouvert là-bas. Ils font parfois des concerts, mais à cause des voisins et de tout le truc autour, ils doivent fermer vers une heure. Et ils ont décidé de monter le Alligali pour soutenir la scène indépendante. Ça a été fait d'ailleurs avec des mecs qui font partie des groupes de la scène indépendante et de la scène émergente. Donc, ils ont commencé d'abord à faire une première édition où ils ont fait aussi une compile de chaque groupe. Je crois qu'en tout et pour tout, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu trois festivals, trois éditions. Et là, je ne sais pas trop s'ils continuent parce que pendant le Covid, bien évidemment, ça ralentit un peu leurs activités. Mais ouais, j'espère qu'ils vont continuer parce que c'était cool. Ils avaient une bonne programmation et puis c'était sympa. Mais je pourrais te mettre en contact. Avec les organisateurs, ils pourront t'en dire plus que moi. Oui, oui. Moi, ce que j'avais vu, c'était ça, c'était le label Depressia. Pop Depressia, oui. Pop Depressia. Ça, c'est Ivan Lanchalevitch, je peux aussi te mettre en contact avec lui. Il est très intéressant et lui, par contre, il a bossé à Belgrade. Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'il a commencé son label et c'est une personne importante pour la scène. Il a des choses à dire. Oui, ben j'avais vu. Plus que moi. Tu as des choses à dire en français. C'est ça. C'est déjà pas mal. Non, mais oui, j'avais vu qu'ils avaient lancé cette playlist plus le projet de festival et tout ça. Et du coup, à l'intérieur, maintenant, c'est des groupes un peu rock, enfin rock indé. Ouais, c'est ça. Qui sont mis en avant. Plutôt, ouais. Après, il y a de plus en plus de DJ aussi, mais il faut savoir aussi que les scènes à Belgrade, alors ça, peut-être que je dis n'importe quoi parce que c'est ce que je vois moi, donc ça n'a aucune valeur sociologique. Il n'y a pas eu d'enquête derrière. Ça, c'est moi qui vous lâche ça. Mais ce que je vois, c'est que le public, il est très curieux et que du coup, ça arrive souvent qu'il y ait des soirées où il y a un DJ, un groupe de punk et derrière, je ne sais pas, des rappeuses. OK. Ça ne leur dérange pas du tout, mais le mélange des genres, les gens sont curieux et vont voir beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est rare à Belgrade d'avoir des salles de concert qui sont dédiées qu'à un seul genre de musique. OK. On est, même le drugstore qui est un gros, gros club, donc plutôt techno, électro, il y a quand même des concerts live. ils en font aussi, ils en reçoivent aussi. Donc, c'est assez ouvert par rapport à ça et ça aussi, j'aime bien. Oui. Est-ce que tu as des petits groupes à nous conseiller, justement, si on veut écouter un peu de... Oui. Alors, il y a le groupe Claude Ludi, ça s'écrit K-L-O-T-L-J-U-D-I. Ça, c'est un peu de l'anti-rock, art-rock, c'est post-punk, c'est super cool. Il y a aussi un groupe qui s'appelle Nevas Pitani, un autre groupe qui s'appelle New Balkan Wife qu'on a sorti sur notre label où du coup, c'est des musiciens serbes avec des musiciens slovénes et c'est assez cool ce qu'ils font. En parlant de Slovénie, Balance, tu connais. J'aime beaucoup... Ah ouais, j'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'était plus rock expérimental. Au niveau de la trappe, il y a Mladabéba, ça veut dire jeune bébé. C'est un peu nul en français, désolé, mais en serbe, ça sonne bien. Mladabéba, donc M-L-A-D-A-B-B-A-B-E-B-A. C'est une meuf qui fait de la trappe en serbe et j'aime bien. C'est cool. Après, quoi d'autre ? Il y a des DJ hyper intéressants, veux-tu en voir là ? Je vais essayer de... Lénard Tapes, par exemple. C'est un DJ qui est DJ sur cassette, mais c'est génial ce qu'il fait. Et après, j'aime beaucoup le turbo-folk aussi, mais ça, c'est un peu... C'est un peu honteux, quoi. Mais j'adore, c'est trop bien. Donc tu passes tes soirées sur le long de... sur les... Comment ça s'appelle ? Sur les Splavovis à Belgrade ? Ah non, moi je vais à Gouverneanta pour écouter de la turbo-folk. C'est un bar LGBT qui fait des grosses soirées turbo-folk de temps en temps en plein centre-ville et c'est cool. Voilà, un lieu de plus à nous conseiller. Et du coup, au niveau des festivals, c'est le... Donc tu voyages souvent, j'imagine, dans toute la région, même dans toute l'Europe. C'est quoi les derniers festivals que tu as fait ? Les derniers... Alors, les derniers où je suis allée pour le travail, du coup, il y avait Ment. Il y avait aussi le Tallinn Music Week qui est ultra bien organisé, hyper intéressant comme festival. J'ai... Merci beaucoup de m'avoir invité. Si vous écoutez ça en français. Ils invitent beaucoup de monde. Ouais, ouais, ouais. Non, vraiment super cool. Et puis, c'est vraiment pas mal les artistes qu'ils invitent. Ouais. Il y avait quoi d'autre aussi ? Bah là, du coup, je veux reconnect à Bernaud dans la semaine. Et aussi, je suis allée au Tam Tam Music Festival. Ah, ouais. Ouais, c'est super. C'est un festival qui est à Suchuraj sur l'île de Rfar en Croatie tous les étés. Et c'est juste trop bien. C'est sur 7 jours. Ouais. C'est long. Mais il y a plein de groupes sympas. C'est que des groupes des Balkans. Et c'est juste au bord de la mer, quoi. C'est génial. Oui, c'est sur une île en Croatie. Ouais. Et on peut choisir un peu. Il limite un peu le nombre de personnes parce qu'il ne veut jamais que ça soit trop grand. Et tu peux choisir si tu veux soit être en camping. Donc, c'est un camping dans la Pined où tu es à 2 mètres de la plage. Donc, c'est sympa aussi. Ou alors, même dans le village, tu peux te louer un petit appart. Ouais. Donc, tu peux vraiment choisir comment vivre ton festival, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Et en même temps, ça reste assez petit. Donc, c'est très ambiance, très amicale, très familiale. C'est cool. Ouais, ouais. Donc, j'y vais tous les ans. Ça fait 2-3 ans que Nicolas, qui habite à Grenoble, je ne sais pas si tu le connais. Oui. Oui, oui. Qui me dit qu'il faut que j'y aille. Ouais. Là, cette année, malheureusement, je n'ai pas pu parce que j'étais à Electric Castle en même temps, là, en Roumanie. Un peu plus gros, déjà. Ouais, un peu plus gros, ouais. Je voulais voir aussi ce que ça donnait, mais du coup, il faut absolument que je fasse le Tam-Tam. Ça fait... Ah, c'est super. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, il y avait Koi Koi cette année. Ouais. Ah, d'ailleurs, votre groupe a écouté, Koi Koi. Ouais. Ils sont un peu connus, déjà. Ouais, ça commence un peu. J'ai vu qu'ils allaient faire Euro Sonic, aussi, là. Ouais. Là, ils ont joué pour la Gay Pride, l'Euro Pride à Belgrade. Yes. Et puis, ensuite... Voilà. Après, j'ai plein de groupes que j'ai oubliés, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, on mettra toutes ces recommandations dans la description du podcast. En hyperlink. Oui, je voulais faire un petit détour, là. Donc, tu parlais, justement, de cette Euro Pride à Belgrade. Tu y étais, à ce moment-là ? Alors, moi, ouais, j'étais à Belgrade à ce moment-là. J'ai pas pu y aller parce que je travaillais. Super, qu'on sent bien. C'était un peu... Ouais, il y a eu pas mal de... Il y a eu beaucoup de débats, ouais. Alors, ouais, il y a eu énormément de débats, notamment dans les médias. Au final, elle s'est tenue. Ouais. Et pour avoir eu des potes qui sont pas mal de potes qui y sont allés, finalement, elle s'est tenue. Après, malheureusement, pour eux, il a plu le jour de la manifestation. Donc, forcément, moins de monde que prévu. Mais je pense que c'est bien qu'au final, elle se soit tenue. Surtout qu'il y a eu beaucoup de pression. Ouais. De vooxic. Qui sont pas du tout explicables. Ouais, surtout que, bref, c'est quand même un gouvernement qui a eu une première ministre homosexuelle qui, elle-même, a défendu le fait que l'Europe Pride soit interdite jusqu'au bout. Ce qui est quand même très dichotomique. Enfin, je sais pas, ça... Ouais, c'est toute la problématique qu'il y a avec la Serbie. Ouais. D'avoir un dirigeant et un gouvernement qui a fait partie, qui était très proche de Milosevic, mais qui est le seul à discuter avec l'Union Européenne. Enfin, c'est... Ouais, c'est... Bah, c'est un peu, parfois, paradoxal, je veux dire. Il y a beaucoup de paradoxes. C'est en fiant pas que pour ça. Il y en a d'autres. Non, et puis, c'est aussi... Enfin, je veux dire... Après, moi aussi, c'est pas pareil parce que j'habite à Belgrade. Et que, forcément, au capital, beaucoup de choses qui se passent au niveau culturel, c'est aussi un pays très centralisé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a moins de problèmes à Belgrade au niveau de l'acceptation de différentes sexualités, etc. Même s'il y en a toujours un. Ouais. On a eu... Et puis, il y a les gens qui sont contre ça. Les homophobes sont parfois plus violents qu'ici, qu'en France, parce que c'est moins réprimé. Mais après, dans le reste de la Serbie... Alors, peut-être à Novissade aussi, ça va. Dans le reste de la Serbie, c'est très compliqué. Et puis, tout est centralisé. Enfin, ouais, tout est centralisé. Donc, c'est... Je pense que dans les Balkans, en Slovénie, ça doit être plus facile. La Slovénie, c'est un peu la Suisse des Balkans. Ou la Suède, comme vous voulez. Ben non, on est... Enfin, avec Aïdé, on est notamment dans un projet européen, un projet Erasmus+, avec le centre LGBT de Slovénie, de Ljubljana. Ouais. Donc, il faut qu'il fait pas mal d'actions en Slovénie et qu'il fait, et qu'il y a dans pas mal aussi de projets européens à côté. Donc, c'était hyper intéressant de voir un peu comment ça se... Comment la communauté LGBT fait des choses et essaye de se mettre en avant un peu dans les pays d'Europe de l'Est ? Moi, je dirais que les pays d'Europe de l'Est, ils sont 20 ans en retard par rapport à ce qu'on a dans l'Ouest. Je sais pas si on pourrait dire... Au niveau des mentalités. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. J'aime pas trop dire en retard. C'est hyper différent, en fait, aussi. Parce qu'il y a une histoire déjà qui est très, très différente que nous, à l'Ouest, on connaît pas trop. Moi, la première, tout ce que j'ai appris sur la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, je l'ai appris quand je suis arrivée là-bas. Parce que nous, on nous apprend rien. Ce qui est un peu bizarre parce qu'on est sur le même continent. Enfin, on a même pas l'excuse de se dire oui, mais c'est parce que c'est loin. Enfin, c'est qu'on partage le même continent, quoi. Oui, c'est clair. Non, je dirais pas qu'ils sont en retard. Je dirais juste que c'est des problématiques qui sont traitées différemment aussi. En fait, j'ai aussi... Je vois aussi des discours dans les médias en Serbie où ça va critiquer... Ou c'est des discours homophobes qui critiquent beaucoup l'accès aux droits des homosexuels. Voilà. Sauf que la plupart des gens le critiquent par rapport au fait que, oui, on est en train de perdre notre culture. C'est l'Europe de l'Ouest qui pousse ça. Enfin, tu vois, un peu un discours même parfois... Anticapitaliste ou... Bah, c'est un peu tout mélangé, j'ai l'impression. Il y a un peu d'anticapitalisme et c'est surtout beaucoup parfois même de complotisme comme par exemple le fameux... Alors, en France aussi, on a le fameux lobby LGBT. Alors, présentez-le-moi, s'il vous plaît, parce que j'aimerais beaucoup les rencontrer, ces personnes. Mais, oui, et ça, il y a beaucoup aussi du fait que, par exemple, l'Europride, qui du coup est organisé par des organismes européens, il y a eu beaucoup de levées de boucliers, même au sein d'une petite frange de la communauté LGBT parce qu'ils étaient là. Mais nous, on ne veut pas de... C'est un sentiment un peu anti-européen. Alors, en Serbie, ça s'explique aussi parce qu'il y a eu des bombardements en 1999 lors de la guerre d'Ax-Yougoslavie. Il y a aussi une grosse défiance parce que la transition du coup du socialisme au néolibéralisme qu'on a maintenant s'est passé parfois de manière très violente pour les populations locales. et je pense qu'il y a aussi parfois des liens qui sont faits que nous, on n'a pas forcément, dont on ne se rend pas forcément compte. Après, savoir qui a raison, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais en tout cas, pour ça, j'ai l'impression qu'il y a des liens qui sont faits parfois hâtivement pour d'autres raisons. Parfois, ce n'est pas juste... Parfois, on a l'impression qu'on va présenter une personne comme homophobe alors qu'en fait, quand tu creuses, elle ne l'est pas. Mais juste, elle a fait des conclusions hâtives parce qu'aussi, il faut savoir qu'en Serbie, les médias ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. C'est très contrôlé par le gouvernement. Il y a une liberté de presse qui est hyper estreinte. Donc pareil, quand ils couvraient l'Europride, tu ne pouvais pas vraiment avoir de vraies infos mises à part sur Instagram en suivant les gens qui organisaient. Ça aussi, c'est un gros problème. On parle de Hugo Nostalgie. Est-ce que c'est présent dans les milieux culturels underground à Belgrade ? Oui, un peu, un peu, Déjà, je pense parce que c'était plus décentralisé la culture avant. Maintenant, presque tout se passe à Novissade et à Belgrade seulement. Même Niche, qui est pourtant une grosse ville, il ne se passe pas grand-chose à Niche malheureusement. Avant, il y avait quand même bien plus de budget. Il y avait un peu comme en France, des maisons de la culture dans tous les petits villages. Et puis, pareil, avant, il y avait une scène plus grande du fait que le pays était plus grand. Alors, la scène aussi, on voit, la scène Hugo Nostalgie, on le voit aussi dans les groupes et dans les DJs qui, avant, auraient pu hyper facilement organiser une tournée et maintenant, il faut passer des frontières. Voilà, quoi. mais nous, dans nos milieux, un petit peu, aussi parce qu'on collabore beaucoup avec nos collègues de Croisiers, de Slovénie, de Macédoine, de Bosnie. Du coup, forcément, pour nous, on le voit plus. Après, ça dépend. Il y a aussi des gens qui s'en foutent, forcément. mais ouais, j'ai l'impression que la génération de nos parents et un peu notre génération, ouais, les plus jeunes, je ne sais pas trop, ça dépend. Moi, j'ai l'impression parce qu'ils sont un peu plus tournés vers le futur mais même dire ça, c'est un peu tous les mettre dans le même sac et c'est un peu con. Parce que j'en suis sûre qu'il y en a qui sont Hugo Nostalgiques mais après, en plus, il y a différents types de Hugo Nostalgiques. Il y en a qui sont vraiment nostalgiques de vraiment comment c'était organisé avant avec un État quand même qui contrôle beaucoup, qui est très fort. D'autres qui sont nostalgiques plus du socialisme en général. D'autres qui pensent qu'ils sont nostalgiques de la Yougoslavie mais qui sont juste nostalgiques de quand ils étaient jeunes ce qui est aussi différent. Mais il y a pas mal de papiers hyper intéressants à lire là-dessus. de chercheurs qui ont sorti des trucs très intéressants donc pour ça je vous laisserai chercher par vous-même. Oui, puis il y a une chercheuse alors j'ai oublié son nom mais qui écrit en français aussi qui travaille les croêtes non ? Ouais, je crois. J'ai pas son nom non plus. Mais oui, il y a pas mal de choses qui ont été écrites là-dessus même en français donc on peut aller se renseigner là-dessus. On va parler gastronomie locale. Tu nous parlais tout à l'heure des haricots. Est-ce que t'as un plat typique de Serbie à nous conseiller ? Eh ben, le bourrec. Alors, je suis pas trop la bonne personne pour ça parce que je suis végétarienne. alors si vous mangez de la viande vous allez être heureux en Serbie parce qu'il y a beaucoup de plats typiques qui contiennent de la viande comme le sarma. Je peux pas trop recommander parce que du coup j'ai jamais goûté. Mais ouais, les bourrecs du coup ça s'appelle plutôt pita parce que moi je les mange au fromage. Mais c'est des espèces de pâtisseries salées qu'on retrouve dans tous les Balkans en fait qui coûtent vraiment pas cher qui sont bien bourratifs et généralement t'as toujours un truc ouvert qui vend un bourrec et c'est très bon. Très grave et très bon. J'adore. Et du coup il y en a au fromage il y en a aux épinards et à la viande ? Ouais à la pomme de terre aux champignons il y en a vraiment plein de trucs différents. Le vrai bourrec il est à la viande. Et à la viande du coup généralement alors si je dis pas de bêtises de bœuf de veau parce que de base c'est viande de Bosnie donc pas de porc. En Serbie on peut en trouver au porc aussi. Et après il y a aussi certaines pécaras certaines boulangeries qui font un peu des expérimentations où ils mettent d'autres choses dedans donc c'est plutôt cool. Comment est-ce qu'on peut rencontrer des locaux sur place ? Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée ? Alors déjà pas besoin de chercher à les rencontrer mais ils vont venir vous rencontrer d'eux-mêmes c'est ça qui vient. Non c'est hyper c'est assez facile franchement et ça pour le coup j'ai eu des retours de pas mal d'étrangers qui sont installés ou même qui sont juste venus visiter et à partir du moment où on maîtrise un petit peu l'anglais c'est assez facile aussi c'est un pays qui n'est pas encore ultra touristique du coup les relations sont un peu plus vraies on va dire que dans des pays comme la Croatie qui ont beaucoup l'habitude du tourisme surtout sur la côte adriatique et où du coup ça peut être fatiguant pour les Croates surtout l'été mais ouais du coup ou le Monténégro d'ailleurs mais du coup ouais c'est assez facile de rencontrer des locaux une rencontre qui m'a marquée il y a plein de rencontres qui m'ont marquée c'est difficile d'en choisir une si tu avais une petite anecdote à nous raconter ah si bah ouais j'ai une anecdote j'ai mon ancien colloque on est habitués ensemble à Bogota en Colombie et il a décidé il habitait en France pendant 3 ans et pendant ces 3 ans il décide de venir me voir à Belgrade donc du coup je lui dis quand t'arrives à l'aéroport appelle moi et je viens te chercher il me dit non t'inquiète je vais prendre le bus déjà je lui dis attention tout est écrit en cyrillique tu ne lis pas le cyrillique il me dit non t'inquiète tout va bien bien sûr il s'est perdu et en fait dans le bus il y a un mec apparemment qui a commencé à lui parler lui venant de Colombie ayant vécu en France il se dit direct je comprends pas ce qu'il me dit il va essayer de me voler certainement qu'est-ce que je fais là juste qu'est-ce que finalement il y a une petite mamie qui rentre dans le bus et elle parlait espagnol grâce au télénovella qui avait pendant la guerre du coup c'était un peu le seul programme télé que tu pouvais regarder du coup elle avait un espagnol un peu dramatique mais bon voilà et en fait elle lui dit ah non non c'est juste que le monsieur il veut t'aider à trouver l'adresse il voit que t'es perdu et la grand-mère a décidé de l'aider aussi à trouver l'adresse parce qu'à la fin il est arrivé en bas de chez moi avec j'ai plus 5 ou 6 personnes qui l'escortaient et à partir du moment où il a sonné ils l'ont laissé bon bah merci bonne journée et tout et quand il est arrivé il était mais c'est super ce pays mais c'est fou attends mais les gens t'aident comme ça c'est vrai que c'est cool il faut tomber sur les bonnes personnes ouais après c'est vrai que généralement il y a les gens dans la rue je sais pas s'ils ont plus le temps ou juste on leur apprend il y a quelqu'un qui est perdu tu l'aides mais c'est disons que c'est assez cool d'être je sais pas d'être d'être touriste là-bas on va dire ouais quel conseil tu donnerais justement à une personne qui souhaite aller en Serbie alors d'être prêt à bien manger beaucoup les portions sont énormes et si vous aimez bien tout planifier ça risque d'être un peu compliqué pour vous parce qu'il y a toujours des choses qui changent à la dernière minute donc c'est bien de se dire ok peut-être planifier un peu mais juste de se laisser un peu disons un peu de flou artistique pour voir ce qui va arriver et voilà alors justement c'est parfait pour ma prochaine question comment toi de ton côté tu prépares tes voyages très mal tu laisses un gros flou artistique exactement très très mal non ça dépend ça dépend déjà pour combien de temps je vivais parce que là c'est sûr que je me suis pas préparé pareil quoi que même quand j'y vais longtemps je me prépare toujours au dernier moment la preuve c'est que quand je suis arrivée en Serbie j'étais dans l'avion avec ma collègue et dans l'avion elle me demande t'as trouvé un lieu où dormir je dis non toi bah non super bravo heureusement qu'on avait les copains avec Vaca parce que voilà super préparé les filles qui viennent au moins pour un an on sait pas on va dormir ce soir mais tout va bien heureusement qu'on est arrivés à Belgrade d'ailleurs et qu'on avait des copains là-bas mais ouais voilà donc pour ma part très peu de préparation si j'essaye à chaque fois de voir comment on dit merci bonjour et s'il vous plaît dans la langue du pays parce que je trouve que ça surtout quand c'est un pays où c'est pas une langue hyper connue ça t'ouvre pas mal de portes juste ces trois petits mots les gens trouvent que c'est cool que tu fasses l'effort et même moi je trouve ça cool de faire l'effort ouais est-ce que tu prépares différemment tes voyages pros de tes voyages persos genre quand t'as un festival à aller faire oui bien sûr oui bien sûr oui bien sûr mes voyages persos c'est toujours à la dernière minute mes voyages pros bah ça dépend généralement je dois donner des conférences donc bien sûr je travaille un minimum ma conférence j'aime pas arriver je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très forts en freestyle en conférence qui peuvent te parler de leur projet pendant deux heures et demie sans avoir rien préparé moi j'aime bien avoir des documents un peu des slides des vidéos enfin je sais pas des supports à montrer aux gens parce que je me dis les projets européens ça paraît pas hyper sexy comme ça pas hyper intéressant donc avoir des petits supports qui leur prennent l'attention et qui aussi leur explique un peu plus tranquillement que juste moi qui parle pendant une heure et demie c'est cool je trouve yes qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos dans mon sac à dos on peut trouver mon ordinateur j'ai jamais ça mon ordinateur la laisse de mon chien mon portable mes clés toujours toujours quelque chose pour écrire parce que je suis encore même bien que j'utilise mon ordinateur je suis toujours très papier stylo et que c'est cool pour faire des petits dessins parfois de outé parce que j'ai généralement pas de batterie sur mon portable donc quand je peux pas prendre de photos j'essaie de faire un petit croquis pour me souvenir et et malheureusement des cigarettes parce que je suis encore et oui et du cash parce que dans les Balkans j'ai oublié de le dire si vous allez en voyage dans les Balkans c'est toujours très basé sur le cash il y a plein d'endroits où ils prennent pas la carte donc toujours du cash là je vais me faire voler en sortant du cash toujours très peu de cash en dinars serbes même s'il y a de plus en plus d'endroits où ils prennent la carte bleue mais il y a toujours des petits restos de plus en plus d'endroits mais disons que si tu veux découvrir un peu là où les serbes vont les locaux vont il y a souvent des endroits qui prennent pas la carte donc c'est mieux d'avoir un peu de cash sur soi au cas où et il faut faire très attention avec sa banque oui sur les frais de retrait à chaque fois qu'il y a une banque sur le distributeur qui vous demande voulez-vous accepter les frais de retrait c'est toujours non non on n'accepte pas ces frais de retrait et moi du coup cet été j'utilisais beaucoup je vais faire un placement de produit j'utilisais beaucoup Revolut qui a des comptes gratuits avec une carte bancaire qui coûte rien et du coup c'était trop bien il y avait zéro frais à l'étranger j'ai beaucoup d'amis qui utilisent Revolut moi j'utilise j'ai pas envie de faire de la pub à ma banque donc je vais pas les dire mais c'est une banque française où de base j'avais pas de frais maintenant je commence à payer des frais c'est un peu triste mais bon mais ouais je pense il y a pas mal de banques aussi en ligne basées à l'étranger qui offrent des tarifs super intéressants et quand on voyage beaucoup ça vaut le coup d'ouvrir un compte là-bas quoi moi notamment cet été je me suis fait avoir je pensais qu'avec ma banque française j'avais pas de frais et je m'en suis rendu compte après au bout de 80 euros de frais ouf c'était mal ouais donc maintenant j'utilise que Revolut à l'étranger et c'est pour ça que je vais commencer à faire un peu de pub pour eux en tout cas faut leur demander un sponsor oui je je travaille ça du coup est-ce que tu documentes tes voyages est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux sociaux ou pas c'est comme alors est-ce que je documente ouais je documente un peu d'une manière un peu bizarre parce que je documente un peu depuis pas longtemps j'ai ouvert un Instagram qui s'appelle Mozda Laura Mozda Laura en français et ouais du coup surtout sur du coup sur mon Instagram et puis et puis voilà ok j'ai pas de page Facebook mais avec Vaka on a une page Facebook une page Instagram Crava le label aussi ouais Samit le festival aussi donc vous pouvez aussi voir ça très bien pareil on mettra tous les liens dans la description super est-ce qu'il y a une série un film une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager il y en a beaucoup mais alors donner envie de voyager je sais pas c'est plus quand je voyage que je découvre de nouveaux livres et de nouveaux films et de nouvelles séries qui me donnent du coup envie d'en savoir encore plus sur là où je suis pour les Balkans il y a le classique le pont sur l'Adrina il y a aussi les films un peu alors comment ça s'appelle Balkanski Spion qui est une comédie hyper drôle et qui apprend un peu comment ça se passait au tout début de la Yougoslavie mais d'une manière très drôle c'est très comédie Balkanski Spion du coup l'espion des Balkans ça parle du tout début de la Yougoslavie socialiste dans les années 50 et c'est un mec qui est persuadé que son voisin est un espion russe et qu'il devient complètement fou par rapport à ça parce que c'était à l'époque où on envoyait les opposants au régime politique sur Goliotok et il faut savoir que la Yougoslavie ça faisait partie des pays non alignés donc il n'était ni du bloc de l'Est ni du bloc de l'Ouest donc à un moment il y a eu des purges même sur les militants stalinistes et voilà du coup c'est un mec qui devient complètement parano en étant sûr que son voisin est envoyé par les russes donc c'est intéressant et sinon non je ne sais pas après je ne sais pas ok pas de soucis si je te dis le mot Aïdé ça te fait penser à quoi ? Aïdé Aïdé jeune encore de la tour va falloir Aïdé quoi Aïdé on y va Aïdé c'est parti ouais en vrai en français ça se tradurait par Aïdé Aïdé c'est une interjection qui peut être tu peux aussi dire Aïdé je ne sais pas un peu ouais comme quand on utilise le Aïdé quoi allez 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 tu peux l'utiliser de plein de manières différentes donc pareil ça connaître le Aïdé avant d'aller dans les Balkans c'est bien ouais ouais c'est utilisé tout le temps vraiment tu tombes la tête tu l'entends tout le temps comme le Opa ouais le Opa ça veut dire super excusez-moi pardon tout fait félicitations donc Aïdé et Opa si vous allez dans les Balkans retenez Aïdé Opa normalement vous êtes bien dans la partie en tout cas où ça parle serbo-croate oui bien sûr tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est comment elle était venue cette passion c'était venue un peu tardivement quand t'es arrivée en Serbie ouais ouais parce que moi du coup j'ai rencontré pas mal de de gens qui habitent en Europe de l'Est parce qu'ils avaient des liens par exemple de par leur famille de par leur histoire parce que c'est vrai qu'il y a une diaspora assez conséquente vis-à-vis de tout ce qui s'est passé dans ces régions là moi pour ma part pas du tout ok c'est juste que ouais enfin j'ai toujours j'étais toujours un peu curieuse de tout et en arrivant en Serbie j'ai eu la chance de me retrouver très vite en train de bouger à droite à gauche dans les Balkans et je connais un peu moins l'Europe centrale et l'Europe du coup du Nord-Est plus l'Europe du Sud-Est ouais pas mal mais ouais je sais pas si je suis passionnée ouais je sais pas si dire passionnée ça me paraît bizarre mais oui j'aime beaucoup là où je vis en tout cas pour l'instant je me vois pas bouger de là où je suis ok faudrait que je change peut-être un peu enfin non 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 mais c'est vrai qu'en imaginant ça fait déjà 4 ans que t'es là-bas après c'est vrai que c'est peut-être pas forcément une passion mais en tout cas il y a quelque chose qui fait que que tu laisses là-bas ouais ouais l'atmosphère générale même si c'est pas je veux pas non plus faire de la romantisation de la pauvreté ou des difficultés économiques que traversent ces pays et les gens qui y vivent mais mais pour l'instant même mon pays au salaire serbe ça va j'aime bien non pour l'instant j'ai envie d'y rester ouais et c'est cool t'as visité quoi d'autre autour de de Belgrade euh bah en Serbie je vais beaucoup à la montagne à Divci Balé qui est pas très loin de Belgrade au final après vu que j'accompagne parfois des groupes sur des tournées j'ai je suis allée à Kragouyeva à Tanish voilà quoi dans les villes aux alentours à Novissade sous Botica Vranier on a aussi organisé le festival Samit aussi les deux cofondateurs sont de l'extérieur de Belgrade du coup on l'organise aussi parfois dans d'autres villes ok et ouais après pareil on tournait beaucoup en Slovénie en Croatie au Monténégro Bosnie pour l'instant je suis pas encore allée en Albanie mais j'aimerais beaucoup y aller en Macédoine du Nord pardon en Macédoine du Nord en Bulgarie aussi voilà quoi en Hongrie aussi par rapport au projet en Roumanie aussi enfin voilà quoi toute la région on bouge pas mal ouais ouais en voiture en général et du coup c'est une question que j'ai là dessus c'est est-ce que les groupes qui sont dans les Balkans ils arrivent à aller au-delà de cette région d'Europe de l'Est ou pas trop c'est compliqué pour eux notamment aussi parce qu'il y a une il y a une espèce de chape en Europe de l'Ouest une chape je sais pas si on pourrait s'appeler ça idéologique où la musique des Balkans c'est de type Goran Bregovic c'est la musique traditionnelle que t'entends dans les kafanas donc les cafés les bistrots ou Agucha ouais ou Agucha exactement gros festival de fanfare et malheureusement en fait le fait de rester dans cette espèce de cliché ça empêche pas mal de groupes émergents enfin de groupes contemporains même pas forcément émergents de s'exporter un peu ailleurs aussi enfin je pense que ça aussi l'Union Européenne pourrait aussi aider là dessus et l'Europe en général même parce que je pense que ça c'est un problème en Europe qu'on écoute très peu de musique européenne et qu'on écoute beaucoup de musique américaine ce qui est triste parce qu'en fait on a une richesse culturelle en Europe qui est assez dingue et je sais pas j'entends des potes par exemple français me dire ouais mais je comprends pas les paroles quand ils parlent en serbe oui mais tu comprends pas non plus en anglais enfin il y a pas non plus pas pour tous bien sûr mais il y en a certains qui comprendent pas non plus l'anglais et pourtant t'écoutes des rappeurs américains donc pourquoi est-ce que tu te limites en fait c'est dommage je trouve ça aussi je pense c'est un truc sur lequel il faut travailler comment est-ce qu'on exporte des artistes d'Europe en Europe comment est-ce qu'on fait ça et puis aussi le problème aussi d'exporter des artistes des Balkans c'est que il y a très peu d'institutions qui les aident ou même d'organisations qui les aident de bureaux export bah là la Slovénie on n'a pas la Croatie on a ouvert un ils ont musique slovénien ils ont musique slovénien mais je crois que c'est je sais pas si ils ont beaucoup de financement en ce moment ils sont un peu en stand-by pour la Croatie ils viennent d'en avoir un donc ça c'est cool mais en Serbie en Bosnie on n'en a pas donc c'est un peu dommage quoi c'est vrai que et puis même il y a tout un travail je pense à faire aussi sur les publics européens essayer de les intéresser j'aime pas dire éduquer mais essayer de les intéresser à ce qui se passe déjà dans leurs scènes locales et ce qui se passe dans les scènes européennes parce que c'est hyper intéressant quand même c'est ça qui est ouf c'est que t'as des webzines qui parlent ou depuis depuis 10-15 ans en tout cas qui parlent de scènes underground et qui font énormément de vues mais qui parlent pas forcément qui mettent pas en avant forcément les artistes d'autres pays ou quoi et même tu vois j'en avais discuté avec des personnes de chez SoundXesh je leur avais demandé est-ce que est-ce que ça pourrait être intéressant de faire venir des artistes d'Europe de l'Est au MAMA ou dans des événements comme ça même Printemps de Bourges ou EuropaVox on accueille déjà pas mal pour le coup EuropaVox ils sont un peu plus à la France là-dessus et même lui m'avait dit non ça nous intéresse pas parce que c'est pas un marché qu'on connaît et c'est pas un marché qu'on pourrait pénétrer ouais c'est ça le problème c'est quoi ? c'est ça aussi c'est des marchés par exemple le marché de la musique en France il est bien plus développé on parle de sommes qui sont bien plus élevées que le marché de la musique en Serbie par exemple donc c'est aussi comment est-ce qu'on trouve des passerelles mais c'est pour ça que je trouve que ça pourrait très bien passer par les groupes émergents ou par les DJ émergents dans le sens où déjà on n'est pas dans des marchés on n'est pas ultra préparé enfin on n'est pas déjà dans des marchés où on parle de millions malheureusement peut-être bientôt mais du coup ça pourrait passer par ça quoi déjà des échanges d'artistes et puis aussi je pense que là nous les petites salles de concert on a notre rôle à jouer parce qu'on connaît très bien nos publics et on peut les convaincre en fait de venir pour ces concerts là si jamais par exemple j'ai un groupe français qui vient à Agvaca je sais qu'on aura le public qui sera là même s'ils ne les connaissent pas même si groupe français on ne sait pas on ne parle pas français ils vont avoir la curiosité parce qu'ils nous font confiance un peu sur la progra et je pense que c'est pareil ces petites salles de concert en fait elles sont bien plus humaines que des gros trucs et c'est là en fait où on peut vraiment s'échanger des artistes et faire aussi comment dire accueillir vraiment les artistes aussi bien locaux qu'étrangers et les faire connaître la scène locale et les positionner sur les scènes étrangères et puis leur organiser des résidences aussi pour qu'ils puissent voir un peu exactement ouais pour qu'ils connaissent les gens parce qu'en plus ça c'était une étude sociologique qui prouvait ça que les gens ne croient pas trop dans les médias les gens ne sont pas trop influencés par tout ce qui est grande tendance éditoriale des magazines etc par contre c'est beaucoup du push à oreille et d'ailleurs on avait fait une enquête avec Enlarge Europe je pense que Esther t'en a parlé où nous dans nos publics la plupart des gens quand on leur demande où est-ce que vous découvrez de la nouvelle musique ils nous disent en premier lieu c'est mes potes qui m'en parlent en tout premier lieu c'est toujours les amis donc c'est hyper important de rester focus localement et de se concentrer sur comment est-ce qu'on crée du lien humain avant toute chose et après ça se fait et après c'est là qu'on peut travailler là-dessus et en deuxième lieu c'était Youtube ok donc pas Spotify Youtube mais c'est vrai que Spotify est arrivé tardivement dans les pays d'Europe de l'Est ouais je crois que j'avais fait Ment en 2019 et il y avait une conférence organisée par Spotify et qui arrivait tout juste je crois en Slovénie quelque chose comme ça non ils n'étaient toujours pas ils n'avaient toujours pas accès à la Slovénie justement parce qu'à cause des lois slovenes à cause des lois sur comment ça s'appelle sur les droits d'auteurs les droits d'auteurs ouais que Spotify n'aimait pas vraiment ouais parce que quand on sait aussi comment ça se passe Spotify la redistribution bah ouais il y a des pays en Europe de l'Est qui avaient toujours des lois qui protégeaient beaucoup les artistes et ça n'arrangeait pas Spotify et du coup ils ont dû changer leurs lois malheureusement mais bon il y avait aussi plein d'artistes qui poussaient pour Spotify qui disaient mais non on s'en fiche on veut pouvoir sortir notre musique sur Spotify on perd des revenus comme ça et pour revenir un peu juste sur les bureaux export j'avais été invité cet été à Kvart qui est un festival qui se passe à Varazdin en Croatie et du coup le premier jour il y avait des conférences et j'ai modéré une conférence sur la création d'un bureau export en Croatie donc avec trois artistes et on a essayé d'inviter Mirko Burazer qui est la personne qui pousse vraiment depuis des années en Croatie et du coup donc ça y est enfin la création alors aujourd'hui on enregistre le 26 septembre la création c'est demain c'est le 27 septembre et on invite Mirko bientôt dans le podcast pour qu'il nous parle de tout ça vous saluerez Mirko de ma part avec plaisir c'est un petit milieu tout le monde se connait c'est ça on va peut-être faire des petites choses avec lui dans le cadre d'Enlarge ok trop bien non franchement il est hyper actif après je pense que c'est pareil dans les plus gros enfin c'est pareil dans les pays avec plus d'habitants comme la France où peut-être qu'on se connait moins entre nous mais ça revient toujours un peu au facteur humain il y a toujours quelqu'un qu'on connait qui se bouge à fond pour la scène et c'est important d'avoir un peu ces figures-là même si c'est aussi très important d'être suivi par les pouvoirs locaux c'est important d'avoir des figures un peu comme ça qui arrivent à porter des projets et des idées qui paraissent inconcevables avant que ces personnes-là débarquent et t'emportent un peu avec leur joie de dire si si t'inquiète ça va marcher c'est surtout que la plupart du temps les pouvoirs publics en fait s'ils n'y connaissent rien dans ces sujets-là t'as besoin d'être leader sinon c'est pas possible si t'attends que ce soit eux tu risques d'attendre un bon bout de temps c'est clair et puis il y a aussi le délit où il faut accepter parfois aussi que oui à partir d'un moment tu deviens un peu expert sur ton sujet et je pense que ça c'est aussi un problème dans les Balkans où j'ai rencontré des gens qui travaillent depuis 30 ans et qui se considèrent toujours aussi parfois parce qu'ils sont considérés par les pays étrangers comme des novices ou qui se considèrent aussi eux-mêmes comme des novices juste parce qu'ils viennent des Balkans alors que pour moi c'est mais attends toi ça fait 30 ans que t'es là j'ai tout à apprendre enfin on a tout à apprendre de toi parce que oui peut-être que tu sais pas comment ça se passe la sortie d'un album en France mais pourquoi mais par contre tu sais très bien comment ça se passe dans ta région et ça c'est aussi des connaissances qui ont de la valeur ouais c'est clair donc il y a aussi ce petit problème là d'être toujours en train de se rabaisser c'est tous ces clichés qu'on a sur l'Europe de l'Est en fait on pense qu'il n'y a pas du tout de master qu'il n'y a pas de formation mais en fait les gens sont formés depuis des années et des fois même mieux formés qu'en France sur certaines problématiques et puis ils ont aussi des formations un peu plus informelles et ils disent bah ouais je sais que ça par exemple ça se passe pas comme ça ici mais t'inquiète enfin il y a aussi des formations un peu plus informelles où par exemple si tu mets un je sais pas moi un gros label indé français que tu lui dis d'un coup essaye de sortir un album sur ces territoires là mais les mecs au bout de deux semaines ils font un burn-out c'est pas possible ils sauront pas travailler donc c'est aussi c'est aussi différemment quoi c'est et oui après je trouve qu'il y a aussi un problème comme tu disais de cliché où l'Europe de l'Est ouais ils savent pas on sait pas trop ce qu'ils font ils sont pauvres ils savent pas trop ils sont toujours un peu mystérieux non pas du tout c'est juste qu'on va pas les voir en fait ouais c'est juste qu'on va pas les voir et qu'on s'intéresse pas à eux mais en vrai il se passe des trucs super cool sur leur scène et ils abattent un travail de malade parce que certes la seule chose qui est vraie c'est qu'il y a moins de fond mais du coup les gens travaillent d'autant plus c'est des bosseurs acharnés moi j'ai rarement vu des femmes et des hommes bosser autant qu'en Europe du Sud-Est et Europe de l'Est en général d'ailleurs donc on a aussi des choses à apprendre à apprendre de l'Europe de l'Est même eux ont des artistes qui remplissent des stades qui remplissent des arènes ah ouais bien sûr ça c'est fou ça aussi ouais ouais bien sûr bien sûr je vais te lancer un petit défi avant de finir le podcast c'est de m'apprendre quelques mots en serbe ok alors tu veux apprendre quoi ? bah je connais déjà pas mal de enfin je connais quelques mots ouais donc bonjour par exemple ça va ça tu connais ? Dovardan ouais fala fala ouais jedan pivo jedan pivo ça veut dire une bière jedno ouais oui parce qu'il y a des cas en serbe c'est relou c'est relou qu'est-ce que tu peux apprendre d'autre bah molimte ça veut dire alors molimte ça veut dire s'il te plaît mais ça généralement dans les bars ça s'utilise pas trop c'est vraiment quand t'as vraiment besoin de quelque chose molimte et attention à ne pas confondre avec volimte qui veut dire je t'aime donc dans un bar si tu veux volimte le serveur va se dire il est super il a des sentiments pour moi donc molimte différent de volimte voilà faire attention volimte s'il te plaît volimte je t'aime voilà attention et ouais quoi d'autre je peux apprendre une insulte elle est mignonne vas-y c'est c'est une insulte trop mignonne ça veut dire bon je nique ton soleil voilà je sais pas alors le soleil voilà et c'est généralement c'est plus sympa que les autres donc je vais pas donner toutes les autres mais c'est un peu ouais voilà je sais pas pourquoi on parle du soleil mais moi ça m'a toujours fait rire de dire ok le soleil ok c'est finalement moins grave coup de chose quoi voilà donc comment tu dis yebem yebem tisunse yebem tisunse yebem tisunse très bien je retiens voilà comment t'as appris le serbe toi ? sur place sur place ouais je regrette maintenant un peu d'avoir pas suivi plus de cours pour apprendre un peu plus sur la grammaire notamment sur les cas mais ouais avec les potes quoi ouais c'est bah la première année pas trop en plus parce que je parlais beaucoup anglais et que les gens parlent très bien anglais à Belgrade donc ça m'aidait pas trop mais après j'étais beaucoup beaucoup entourée de serbes et du coup je me suis un peu forcée et t'as pas pris de cours sur place ? j'ai pris deux heures de cours sur place pas assez du tout non mais j'ai un cahier d'exercice que je fais tous les soirs non non après ouais j'ai appris à lire le cyrillique assez vite finalement parce que c'est assez simple c'est logique en fait une lettre un son donc ça va c'est plus logique qu'en français par exemple et ouais après juste j'étais entourée de serbes tout le temps donc très vite j'ai appris juste à tenir une petite conversation simple et maintenant j'arrive à de plus en plus maintenant je comprends quasiment tout et j'arrive presque à tenir des conversations aussi au niveau du travail au niveau politique un peu moins au niveau philosophique ça on verra plus tard voilà et du coup pour finir est-ce que tu as une recommandation à nous faire ça peut être une chanson un compte insta une chaîne youtube un livre tout ce que tu veux oui j'ai une recommandation super bizarre c'est le compte instagram des douanes de serbie ça s'appelle ça s'appelle Sarina Servier et alors ça s'écrit c-a-r-i-n-a Servier s-r-b-i-j-e et en vrai c'est super drôle alors si vous pouvez traduire c'est hyper drôle parce que le mec qui tient le compte il écrit de manière roman policier de garde il a tout le temps des trucs il te met du suspense et tout et surtout il trouve des trucs de dingue dans les voitures généralement c'est les douanes du coup terrestres parce que la Serbie est entre l'Union Européenne et le reste du coup il trouve des trucs complètement fous ils ont toujours des posts super drôles donc voilà je conseille ce compte instagram des douanes serbes très bien on l'ajoutera aussi du coup en description bon en tout cas merci beaucoup Laura c'était passionnant de cette discussion merci Thibaut de m'avoir invité et puis à bientôt trop cool à bientôt merci à vous de nous écouter vous êtes de plus en plus nombreux merci aussi à notre invité pour cette belle histoire enfin merci au groupe Sloven Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur music colors vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming en attendant le prochain épisode n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux commentez likez et partagez on se retrouve très vite à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501